Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma première vidéo de l'année. Alors déjà, bon, il faut que je m'habitue à filmer sans lunettes parce que, comme vous l'aurez remarqué peut-être, sûrement, j'espère, l'éclairage est mieux vu que maintenant j'ai quelque chose d'un petit peu mieux pour filmer. Mais du coup, avec les lunettes, c'est juste pas possible parce qu'il y a le reflet. Donc c'est chiant pour moi, donc c'est chiant pour vous aussi. Donc tant pis, je vois flou, mais c'est pas grave. On se retrouve du coup pour la première vidéo de l'année. Donc déjà, tout d'abord, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite à tous une très bonne année 2023 en vous souhaitant le meilleur possible. Et on commence tout de suite. Je vais... Donc on commence avec un avis de livre et je vais vous laisser un close-up dans le plan d'après pour voir de quel livre il s'agit. Donc vous l'aurez compris, on commence par L'énigre de la chambre 622 de Joël Dicker. C'est le premier livre que je lis de cet auteur. J'ai jamais lu de livre avant celui-là de cet auteur et franchement, pour un premier livre que j'ai lu de lui, j'ai grave aimé, vraiment. Donc tout d'abord, je vais essayer de vous résumer l'histoire sans trop spoiler comme d'habitude, même si... Bon, je fais au mieux. Donc si je regarde vers le bas, c'est juste que j'ai mon carnet, donc désolée. Et lire le carnet sans... Je suis désolée, mais pour lire, je suis obligée de trouver de mes lunettes. Parce que bon, déjà que j'ai la vue... Vous voyez, je vous parle de ce reflet chiant. Donc l'histoire démarre le 16 décembre. Un cadavre est retrouvé dans une chambre de l'hôtel... Comment s'appelle l'hôtel de nouveau ? L'hôtel de Verbier. C'est une affaire qui a jamais été élucidée. Le coupable n'a jamais été retrouvé. Voilà. Donc oui, c'est une affaire qui a jamais été élucidée. Et c'est Joël. Oui, le personnage principal s'appelle comme l'auteur, Joël. Et Scarlett, une jeune femme, qui ensemble vont faire des recherches, du coup, pour mener l'enquête et découvrir tout ce qui s'est passé. Et en parallèle de cette histoire-là, donc de l'histoire de Joël et Scarlett qui essayent de découvrir la vérité, en parallèle on a aussi l'histoire du personnage de Macker. Macker et Bazner et ses collègues, sa femme aussi, qui a un rôle assez important dans l'histoire, qui, petit à petit, tout se remet en place parce que vous allez vous rendre compte que Macker, plus sa femme, plus ses collègues, entre guillemets, sont plus ou moins reliés au meurtre, d'une façon ou d'une autre. Et en fait, le livre alterne beaucoup entre ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est déjà passé. Donc en fait, vous avez deux récits, un récit présent et un récit passé. Donc ça, au début, c'est un peu compliqué à comprendre, mais après ça va. Donc, en fait, avec l'histoire de Joël et de Scarlett, plus l'histoire de Macker et Bazner, son collègue Levovitch, sa femme et tous les autres collègues de la banque et Bazner, le puzzle, on va appeler ça un puzzle, du coup, se remet petit à petit en place. Et petit à petit, vous allez comprendre, pas tout de suite comprendre le meurtre parce que sinon, ça n'a plus aucun intérêt. Mais non, mais comprendre ce qui a mené ce meurtre, tout simplement. Et du coup, dans ce livre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des histoires de complots. Vraiment, il y a tout le monde complote contre tout le monde. C'est un peu comme la série Dynasty. C'est pareil. Donc, il y a du complot, il y a de la jalousie. Forcément, il y a une histoire de meurtre, une histoire de vengeance. Et la fin... La fin, je vais pas parler de la fin, mais juste, elle est surprenante. Je m'attendais clairement pas à une fin comme ça. J'avais imaginé plein de fins possibles, mais pas ça. Vraiment pas ça. Donc, vraiment, la fin, on s'y attend pas du tout. Et donc, maintenant, on arrive à mon avis à proprement parler. Bah, j'ai adoré le livre, même s'il y a certaines choses qui m'ont un petit peu déplu. Mais après, déplu, c'est un gros mot. Déjà, j'ai bien aimé l'intrigue, le fait qu'il y avait du suspense, le fait qu'on enquête en même temps que le personnage. Parce que, bah, en tant que lecteur, on sait pas non plus ce qui s'est passé. On sait pas pourquoi cette personne a été tuée. Par qui ? Pourquoi ? Enfin, vraiment, on sait rien. Et du coup, bah, on enquête en même temps que le personnage qu'on suit actuellement. Les personnages sont attachants. Certains sont aussi énervants, il faut bien se le dire. Des fois, le même personnage peut être énervant et attachant. Donc, c'est un peu rageant, ça aussi. Mais, voilà. Et, bah, du coup, dans les points positifs, encore une fois, la fin qui est très surprenante. On la voit pas du tout venir. Franchement, j'ai lu la fin, j'étais là en mode... What ? C'était très, très, très surprenant. Et maintenant, les points négatifs. Bah, comme je vous ai expliqué avant, c'est que c'est un récit. Entre deux moments différents. Donc, entre le présent et le passé. Et des fois, on va pas se mentir, c'est un peu embêtant de switcher de l'un à l'autre. Des fois, ça m'a un peu... Enfin, ça a pas ralenti ma lecture, mais... Presque, quand même. Et le... Donc, en fait, le passé, c'est par rapport au personnage Macker. Parce que Macker, vous ne le suivez pas dans le présent. Alors que le personnage de Joël, vous le suivez dans le présent. Je m'exprime peut-être pas très clairement, mais c'est plus clair quand vous avez lu le livre ou quand vous êtes en train de le lire. Et du coup, bah, ça peut être assez vite perturbant au début. Même si, après, on s'y fait. Mais c'est vrai que... Au début, voilà. Et bah, c'est tout pour mon avis. Après, je vous recommande ce livre. Je... Franchement, moi, j'ai kiffé. Et je l'ai fini en quelques jours à peine. Donc, c'est vous dire à quel point j'avais du mal à le poser. Et ça m'arrive pas avec beaucoup de livres. Ça m'arrive énormément avec les Guillaume Musso. En ce moment, ça m'arrive avec tous les livres quasiment de Victor Dixen. Donc, je pense que les livres avec lesquels ça m'arrive se comptent sur les doigts de la main, clairement. Donc, vraiment, si vous l'avez pas lu, je vous le recommande. Parce que, encore une fois, c'est un super livre et la fin vraiment surprenante. C'est pas exclu que je lise d'autres livres plus tard de Joël Dicker. Je dis plus tard parce que juste là-bas, je pense pas que vous la voyiez. Non, là-bas, j'ai ma pile à lire et elle est encore énorme. Donc, clairement, c'est pas pour tout de suite. Mais, en tout cas, voilà. Donc, cette vidéo s'achève ici. Alors, pour une première vidéo de la nouvelle année, c'est un peu une vidéo plus ou moins courte. Mais j'ai rien de plus à dire sur ce livre. En tout cas, j'espère que... Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous comptez le lire, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Ça fait toujours plaisir à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publierai des prochaines vidéos. Et, petite parenthèse, j'espère que vous apprécierez les modifications amenées à ma chaîne YouTube. Vous verrez qu'on a maintenant une intro et une outro. Alors, bon, elles sont pas exceptionnelles, on va pas se mentir. Peut mieux faire, mais voilà, j'essaye d'innover un peu. Donc, pour l'instant, voilà, on est censé aussi bientôt avoir un micro. Mais pour l'instant, je n'ai malheureusement pas trouvé le moyen de le faire fonctionner au montage. Donc, pour l'instant, ça patientera le temps que je règle ce problème. Mais au moins, on a de la luminosité, même si pour l'instant, j'ai pas trouvé le bon réglage. Mais, petit à petit, on s'améliore. Voilà, donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Merci.